Pour le détail, ce drapeau qu'on voit derrière est allé sur Mars. Voilà, je l'ai amené un peu partout avec moi. Donc j'ai ramené un peu de Bretagne jusque dans le désert de l'Utah. On a construit des bases un peu partout dans le monde, dont une dans le désert de l'Utah, qui nous permettent de nous rapprocher au maximum de la vie d'un martionnaute qui vivrait sur Mars. Je t'arrête juste 5 secondes pour que tu penses à t'abonner et surtout, prends bien soin de nous. Comment est-ce qu'on réagit entre nous ? Comment est-ce qu'on est capable d'améliorer nos performances cognitives ? Est-ce qu'on arrive encore à prendre au bout de 3 semaines d'isolement ? Est-ce qu'on est moins performant ? On étudie notre sommeil, on étudie nos capacités physiques. Et puis on étudie aussi des outils qui permettront de faciliter la vie des astronautes sur Mars, que ce soit pour les sorties extravéhiculaires, mais aussi dans la vie de tous les jours. On a testé pas mal d'outils médicaux ou des outils plus techniques vraiment, des lunettes de réalité augmentée, etc. Les couvertures de survie, les scratchs velcros sont des choses qui ont été découvertes, puis utilisées, optimisées pour la recherche spatiale. Et ensuite, ça en découle dans la vie de tous les jours. On parle aussi d'amélioration dans la qualité de vie des gens en isolement. Donc on peut penser par exemple aux personnes âgées, améliorer leur qualité de vie. Donc finalement, ces recherches, elles ne sont pas du tout faites en vain. Elles ont un vrai but. On cherche à améliorer le quotidien des astronautes dans un premier temps, mais aussi de M. et Mme Tourmond plus tard. Imaginez une migration, ça paraît un petit peu prématurée. On verra peut-être des gens survoler Mars ou même poser le pied sur Mars, mais à mon avis, ce sera dans quand même un certain nombre d'années. On découvre le monde qui l'a changé. On n'avait pas beaucoup de nouvelles, par exemple, des crises mondiales, diplomatiques. C'est quelque chose qui, psychologiquement, est un peu brutal, mais heureusement, la nature est bien faite et on s'en remet rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada